Foi et guérison, André Adoul, quatrième partie, ceux qui souffrent, chapitre 18, le cas Trophime. J'ai laissé Trophime malade à Milet, de Timothée 4, verset 20. Paul semble faire à son jeune ami Timothée l'aveu d'un échec. J'ai laissé Trophime malade à Milet, de Timothée 4, verset 20. Aussi, nombre de lecteurs plutôt réticents lorsqu'il s'agit de guérison divine auront-ils la tentation de s'écrier en jubilant ? Ah ! Vous voyez bien que Dieu ne guérit pas toujours, même lorsque l'instrument utilisé est puissant dans sa main, comme l'était jadis l'apôtre. Regrettons seulement de ne pas en savoir davantage au sujet de Trophime, car des questions se posent volontiers à notre esprit. Au fond, de quelle maladie était-il atteint ? Quelle était la gravité de son mal ? Était-il malade depuis longtemps ? Souffrait-il beaucoup ? Était-il halité ou pouvait-il aller et venir et continuer d'accomplir son ministère d'évangéliste ? Paul lui avait-il imposé les mains ? Pensait-il que la guérison ne serait qu'une affaire de jour ? Les anciens ont-ils pratiqué l'onction d'huile ? Autant d'interrogations qui resteront sans réponse, puisque le Nouveau Testament garde le silence sur ce cas. L'apôtre avait sans doute de bonnes raisons de ne pas en dire plus non. Faisons-lui confiance. Une chose est certaine, bien que laconique, cette nouvelle a sa place dans l'écriture. Tout entière inspirée de Dieu, elle s'avère, selon Paul, utile pour convaincre et corriger de Timothée 3.16. Il vaut donc la peine de s'attarder sur le cas trop fime pour réfléchir et, si possible, d'en tirer de précieuses leçons. 1. Paul, semble-t-il, aurait gagné à passer sous silence une nouvelle susceptible de ternir son image de marque aux yeux d'un jeune collègue plein d'admiration pour son père spirituel. L'apôtre aurait-il perdu sa puissance ? Connaîtrait-il un déclin dans sa foi au point de ne pouvoir remplir, comme par le passé, un puissant ministère de guérison ? J'en doute. L'apôtre veut simplement pousser Timothée à intercéder en faveur de ce précieux évangéliste présentement arrêté. Quoique séparés, Paul et son jeune ami lutteront de concert pour obtenir son prompt rétablissement. Lorsqu'un membre souffre, les autres souffrent avec lui. Ce serait mal connaître l'apôtre que de le croire soucieux de redorer son blason, bien au contraire. Lui, qui ne faisait aucun cas de sa vie, aurait été chagriné d'apprendre que ses amis chrétiens avaient de lui une trop haute opinion, comme il le laisse entendre dans 2 Corinthiens 12, 6. Celui-là, seul qui guérit, doit être exalté et les regards d'admiration doivent se porter sur lui seul, lui avec une majuscule bien sûr, renvoyant au Seigneur Jésus. 2. L'apôtre aurait pu ajouter quelques détails propres à rassurer Timothée. J'ai imposé les mains à Trophime. Certes, en le quittant, la fièvre le tenait encore, mais par la foi j'affirme qu'il est guéri. Réjouis-toi avec moi pour cette délivrance dont nous attendons la nouvelle d'un moment à l'autre. Ou, conseillé encore, nous devons croire à sa guérison selon les promesses de la Bible, sans oublier toutefois que Dieu est souverain. Pour ma part, je suis grandement encouragé de voir l'Église intercéder fidèlement pour ce serviteur dans la peine. Ainsi, elle s'affermit dans l'amour. Oui, ce retard était nécessaire et Dieu est sage. Il a son heure pour exaucer. Quoi qu'il en soit, nous attendons pour bientôt la délivrance. C'est pourquoi, à l'avance, bénissons Dieu pour cette guérison qui, je le répète, ne saurait tarder et sera à la gloire du Seigneur. Ce langage n'aurait-il pas été perçu comme un échec que l'apôtre s'est vertué à dissimuler ? 3. Paul aurait pu préciser, Trophime a fait un excellent travail à Milet. Par son moyen, des chrétiens ont été affermis et des conquêtes ont eu lieu dans ce pays hostile. Satan ne l'ignore pas et s'acharne contre lui pour le neutraliser, en tout cas le rendre inoffensif. C'est pourquoi, organisons une chaîne de prière pour réclamer sa guérison, afin qu'il poursuive vaillamment le combat. Luttons pour lui et avec lui sans désemparer, jeûnons même pour hâter sa délivrance et, s'il le faut, restons à genoux des nuits du rang pour supplier le ciel. Dieu répondra d'autant plus vite et la victoire sera totale. Cet appel eut encombré l'église d'un problème peut-être mineur, alors qu'elle avait d'autres priorités sur le cœur. Que de journaux évangéliques ou de circulaires nous invitent à la prière pour des sujets qualifiés d'urgents, voire de dramatiques de première importance, au dire des rédacteurs. Pourquoi pas ? Mais ces appels, quand ils ne nous culpabilisent pas, risquent de nous détourner de nos devoirs les plus élémentaires envers nos proches et nos voisins, envers les membres de l'église que nous fréquentons. Satan serait trop heureux de nous empêcher d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10 Il incombe à chacun de faire un tri judicieux dans cette abondance d'informations. Ce ne sont pas les autres qui doivent nous dicter notre ligne de conduite, mais le Seigneur. Ceci dit, il n'est pas interdit de faire connaître autour de soi les multiples besoins concernant l'œuvre de Dieu. 4 Paul aurait pu se « couvrir » en en ajoutant « Il est vrai que j'ai laissé Trophime malade à Milet, mais j'ai préféré ne pas intervenir. Il me paraissait plus juste de lui conseiller de faire appel aux anciens pour qu'ils loignent d'huile. Il est bon d'associer l'église à une action qui sera bénéfique pour tous. » On a quelques peines à imaginer l'apôtre parlant de la sorte. Il avait raison de se montrer laconique, nous donnant ainsi une précieuse leçon, celle de rester sobre dans l'énoncé de nos nouvelles et de nos expériences. Un surcroît de précision nous fait courir un double danger, celui de nous mettre en avant ou de nous éloigner de la vérité. 5 Enfin, en quittant son collaborateur et ami, niant l'évidence, Paul aurait pu dire à Trophime « Lou le Seigneur, tu es guéri. » Crois à la puissance de la louange, saisis la promesse de guérison. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. « Lève-toi donc et va témoigner de cette victoire devant l'église. Alléluia ! » Mais peut-on témoigner, sous peine de mentir, de ce qu'on n'a pas encore reçu ? J'ai été témoin de telles erreurs dont les conséquences ont toujours été regrettables. N'allons pas croire, en considérant la brièveté de cette nouvelle, que Paul se soit désintéressé de Trophime et de son état. Puisqu'il mentionne son nom, c'est qu'il souhaite qu'on ne l'oublie pas devant Dieu. Pour sa part, il a certainement prié pour son rétablissement, et peut-être, pourquoi pas, lui a-t-il imposé les mains en invoquant le Tout-Puissant, à moins que Trophime n'ait eu simplement à soigner un rhume ou une grippe passagère ? Mais j'incline à croire que l'apôtre, en quittant son ami, l'a plutôt entretenu de son Rédempteur, l'exhortant à s'en remettre à « celui qui guérit ». Qu'il y ait eu imposition des mains ou non, prière des anciens ou pas, « La guérison importe moins que la personne du Seigneur Tout-Puissant ». Qu'on me pardonne cette insistance. Seriez-vous dans l'attente d'une guérison qui ne vient pas quoi que demander avec foi ? Alors déchargez-vous sur lui de ce souci sans vous accuser ou vous troubler. « Prenez au mot la parole de Dieu et persuadez-vous qu'il prend soin de vous » 1 Pierre 5, verset 7 « Un grand sujet, un vrai sujet de louange qui vous affermira. » « Levez le repos de la foi, les yeux sur Jésus. » Et si l'épreuve dure encore, pénible et lancinante, invitez vos amis chrétiens pour demander à Dieu sa paix pour demeurer dans la paix. Il est fidèle et ne peut vous décevoir. Quoi qu'il en soit, tenez bon, il y aura sa réponse. Question 1. La nouvelle concernant Trofim vous a-t-elle amené à réfléchir sur le sujet qui nous préoccupe ? Quelle a été votre conclusion en lisant cette brève nouvelle ? 2. Avez-vous la préoccupation de visiter les malades pour prier avec eux ? Que leur dites-vous quand vous les rencontrez ? 3. Si vous ne l'avez jamais ou rarement fait, pourquoi n'iriez-vous pas aujourd'hui vers telle personne de l'église ou tel voisin qui est sur un lit d'hôpital pour lui rendre visite et lui parler de Jésus ? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage d'André Adoul foi et guérison, téléchargement gratuit qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr Nous y ajoutons le plan de cet ouvrage et nous vous invitons à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr à la page d'accueil, livres ou audio ou vidéo et à considérer les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés qui étaient épuisés et non réédités et qui sont disponibles dorénavant pour l'église afin qu'il puisse en faire son miel et s'enrichir de la lecture de ses auteurs et de ses ouvrages épuisés et non réédités. Nous avons aussi pris soin de mettre en parole de très nombreux cantiques et notamment les cantiques de Daniel et Françoise Dossmann mais aussi les cantiques Échos de la joie de Strasbourg qui correspondaient à de vieux vinyles édités dans les années 50, 60 voire 70. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501